Un jour, je finis avec ça. J'ai commis une erreur de discernement il y a bien des années. Ça m'a valu la pire humiliation de ma vie. Je n'ai pas péché. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Ce n'était pas un péché. Mais c'est un mauvais choix que j'ai fait. J'ai entendu toutes sortes d'atrocités dire sur moi, tous les coins, dans des églises, des pasteurs, des mensonges. Quand la Bible dit que Satan est un menteur, Satan est véritablement un menteur. Il vous dit des choses mauvaises, mais il dit aussi des choses mauvaises aux autres à votre sujet. Mais ça fait de lui un menteur. Pour la première fois et la seule fois de ma vie, j'étais au plus bas. Plus bas du trou. Tout s'est fermé. Toutes les portes. Tout. J'étais humilié. Au plus haut point. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai dit, Seigneur, je me suis trompé, j'ai eu tort. Et pendant plusieurs jours, j'ai fermé ma bouche. J'ai arrêté de parler à Dieu. J'ai arrêté de prier en langue. J'avais la capacité de me relever, mais je ne voulais pas. Et j'ai dit au Seigneur quelque chose que je regrette amèrement. Je lui ai dit, Seigneur, je ne prêcherai plus jamais l'évangile de toute ma vie. C'est fini. Le ministère et moi, c'est fini. Si c'est pour vivre ça, c'est fini. Je ne suis pas digne. Je suis disqualifié. Je me suis disqualifié moi-même. Je me disais, c'est fini. J'ai dit, je vais faire du business. Je vais amener de l'argent et je vais soutenir des hommes de Dieu. Et voilà ma contribution pour le royaume de Dieu. Plusieurs jours ont passé. Je suis resté dans mon lit sans bouger, sans sortir. Enfermé dans une pièce. Peut-être plusieurs jours, quatre, cinq jours. Pas un mot à Dieu. Juste. Dégouté. Disqualifié. Et à un moment donné, j'ai trouvé un DVD de Jésus en pâte à modeler. J'ai mis ce DVD sur l'ordinateur de Jésus en pâte à modeler. J'ai vu Jésus guérir la fille de Jarius. Jésus, au moment où Jésus guérit la fille de Jarius, la parole de Dieu m'a transpercé. Comme une grosse claque en pleine figure. Ça m'a percuté. Et Dieu m'a dit ceci. Si tu t'engages dans une autre voie que celle de la prédication de l'évangile et de la guérison, ma main sera contre toi. Et tu ne trouveras ni repos, ni tranquillité jusqu'à ce que tu reviennes à moi. Je me souviendrai toujours de ce moment. Dès que cette parole m'a transpercé, elle m'a guéri totalement. Guéri totalement. Pourquoi ? Parce que j'ai vu, je m'étais disqualifié. Mais Dieu, lui, ne m'avait pas disqualifié. Et j'aimerais vous dire, jamais, vous ne serez disqualifiés aux yeux de Dieu. Toujours la grâce de Dieu va vous relever. Toujours la bonté et l'amour de Jésus vous relèvent et vous disent. Avance. Continue. Serre-moi. Et peut-être que tu as douté et vacillé dans ta foi. Mais Dieu, aujourd'hui, veut t'encourager. 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 Prends courage. Prends courage. Sèche tes larmes. Relève ta tête. Il y a une personne ici. Tu as été abusé. Abusé. Quand tu étais jeune. Abusé. Abusé. Plein de reprises. Abusé. 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 Sans enlever ta dignité et l'estime que tu as de toi. Jésus te dit. Tu n'es pas disqualifié. Jésus te dit. Le passé est passé. Je t'aime. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Relève ta tête. Va de l'avant. J'ai besoin de toi pour mon royaume. Il y a une personne ici dans le ministère. Elle se sent découragée. Dieu te dit. Ne te décourage pas. Les temps vont venir où l'eau va jaillir. Continue à creuser. Continue à avancer. Une personne ici, elle se sent désemparée par rapport à sa vie future. Elle se dit. Je n'ai pas d'espoir. Dieu te dit. Continue à avancer. Fortifie-toi. La promotion vient. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Sèche tes larmes.